La purification de l'âme Ces méthodes ont été préconisées par le deuxième calife de la communauté musulmane, Ahmadiyya. L'article date du 23 octobre 2020. Il a été écrit par Frazat Ahmed, qui est missionnaire aux États-Unis. Alors aujourd'hui, nous accueillons Mme Nida Nassir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous êtes secrétaire nationale chargée des étudiants de la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est bien ça ? Et avec nous également, via l'application Teams, Mme Khawla Ahad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khawla, vous êtes secrétaire nationale responsable de l'éducation religieuse des jeunes filles de la communauté. Alors je précise que ce sont les jeunes filles âgées de 7 à 15 ans. Alors bienvenue à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Khawla, on commence avec vous. Dans nos émissions, nous avons l'habitude de parler de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous avons déjà expliqué que cette communauté a été fondée en 1889 par Hadratimir Zaroula, Mohamed alayhi salam, que nous considérons comme étant l'imam al-Mahdi et le Messie promis, dont la venue a été prophétisée par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi expliqué qu'à son décès en 1908, le système de khilafa a été rétabli, ou prophétisé aussi d'ailleurs, par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, nous en sommes actuellement au cinquième calife, par la grâce d'Allah. Alors dans l'article, il est question du deuxième calife. Pouvez-vous nous dire qui il était et ce qu'il a accompli ? Alors oui, en effet, il s'agit de Hazret Meza Bashiruddin Mahmoud Ahmad de la Zalatala Anho. Il a été élu calife en 1914, alors qu'il avait seulement 25 ans. Et il a dirigé la communauté sur une période de 52 ans. Donc pendant plus d'un demi-siècle. Et son califat a véritablement été couronné de succès. Et il a propulsé la communauté musulmane Ahmadiyya à des sommets extraordinaires. Donc il a non seulement fortifié les fondations de la communauté, mais il a aussi élargi la structure du mouvement. En mettant en place divers projets, ou des organisations, ou des programmes. Donc aujourd'hui, il va être long de détailler tous ses accomplissements du deuxième calife, Zalatala Anho. Cependant, je vais quand même vous en citer quelques-uns. Alors déjà, dès son élection, il a introduit la Madlis Shura. C'est un comité consultatif qui a pour but la bonne gouvernance des affaires de la communauté. Ensuite, il a pratiquement établi toute la structure organisationnelle de la communauté, et notamment en créant des organisations auxiliaires. Et en fait, ces organisations, elles ont pour but de renforcer les liens de fraternité entre les membres. Et aussi d'organiser des programmes éducatifs pour pouvoir inculquer des valeurs morales et spirituelles. Et parmi ces organisations auxiliaires, on a l'Aladina Imayla. Et cette organisation, c'est la branche féminine de la communauté, qui a été fondée en 1922. D'accord. Et cette branche, elle a pour but la formation et l'éducation des femmes musulmanes al-Ahmadi. Donc cette organisation, il faut savoir qu'elle est totalement indépendante. Elle a son propre bureau exécutif, qui est dirigé par une présidente. Donc en effet, le calife a estimé que la participation des femmes aux affaires administratives était tout aussi importante que celle des hommes pour le succès de la Jamaïte. Donc il nous a vraiment honorés, nous les femmes. C'était un homme avec une intelligence exceptionnelle. Al-Ala lui a accordé une profonde connaissance. D'ailleurs, qu'on peut voir dans un de ses chefs-d'œuvre, il a réalisé le Tafsile Kobi. Ce sont des commentaires explicatifs du Saint-Coran. Et d'ailleurs, j'invite vraiment aux personnes qui m'écoutent de les consulter. Ce sont des véritables trésors spirituels. Il a également fait traduire le Saint-Coran en plusieurs langues pour que les personnes qui ne savent pas lire l'arabe puissent y avoir accès et puissent en comprendre la grandeur. Ensuite, il a écrit plusieurs dizaines d'ouvrages, dont une compilation de 26 volumes intitulée Anwarul Olom. Cette compilation contient à peu près plus de 800 écrits et conférences. Et d'ailleurs, cet article, les 11 moyens de purifier son âme, sont également extraits de cette compilation Anwarul Olom. Il y a tant d'autres accomplissements que je ne peux pas citer aujourd'hui. Oui, on est d'accord. En fait, il ne faudrait plus d'une émission pour parler de tout ce qu'il a accompli. Et justement, Nida, avant d'énumérer les différentes méthodes préconisées par le deuxième calife, est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance l'islam accorde justement à cette purification de l'âme ? Alors, l'islam insiste beaucoup sur non seulement la purification du corps humain, mais aussi celle de l'âme. Selon l'islam, l'homme n'est pas destiné à vivre uniquement sur ses terres et son avenir est lié à la vie après la mort. Dans cette perspective, l'âme humaine et son état est destiné à évoluer dans un voyage illimité vers Dieu. Et donc, c'est une tâche très importante pour l'homme d'éliminer son âme durant cette vie, pour la préparer pour la vie après la mort. Tout comme le corps physique humain a besoin d'éléments terrestres pour le nourrir, l'âme humaine a également besoin de nourriture spirituelle dans la forme de bonnes actions, de bonnes œuvres à accomplir, des actes d'adoration vis-à-vis de Dieu, du service à l'humanité, de la purification et la réforme des pensées, de nos pensées, de nos intentions ainsi que de nos comportements. Dieu étant la pureté par excellence, nous ne pouvons nous rapprocher de lui qu'en recherchant la pureté de notre cœur, la pureté des pensées et la pureté des intentions. Ainsi, l'islam met en avant qu'il est primordial de se purifier pour s'élever spirituellement, afin d'entretenir un lien très solide avec son créateur. Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet avec vous, Rola. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes méthodes conseillées par le deuxième calife, s'il vous plaît ? Oui, alors parmi toutes ces méthodes préconisées par le deuxième calife, la Zalatala Anho, la toute première condition pour purifier l'âme, c'est d'éliminer les mauvaises pensées, c'est-à-dire que les pensées impures du cœur. Et pour ça, on doit implorer Dieu à travers la prière, pour qu'il nous débarrasse des idées néfastes. Ensuite, il y a le souvenir d'Allah, donc les éclats ilahi, qui permettent également d'éliminer les pensées mondaines. Le Saint-Coran déclare que le souvenir d'Allah jouit d'un statut plus élevé que les autres actes d'adoration. Le Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam, a aussi déclaré qu'une personne qui se souvient d'Allah est comme une personne vivante, alors que celui qui ne se souvient pas de lui est comme une personne morte. Donc en effet, quand l'âme se souvient de Dieu, elle sort de l'oubli et son détachement des choses terrestres va lui offrir la paix. Ensuite, on ne peut pas purifier son âme tant qu'on ne s'abstient pas de tout mal et qu'on n'accomplit pas des actes vertueux. Donc c'est ce qu'on appelle la taqwa, c'est-à-dire la crainte référentielle de Dieu ou autrement dit, la crainte de perdre son amour. Une personne qui craint réellement Dieu va s'évertuer à accomplir toutes les actions que Dieu aime et il va éviter toutes celles qu'il n'aime pas. Et pour ça, il est vraiment essentiel que l'homme connaisse ce qu'il plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Et lorsqu'il va prendre connaissance de ça, il va sortir de l'ignorance et il va entrer dans la lumière de la connaissance. Ensuite, l'homme va devoir s'efforcer de respecter les injonctions divines, il va devoir s'efforcer à agir selon les bons moyens afin d'avoir le succès. C'est-à-dire que même s'il trébuche, il ne faudra pas qu'il abandonne ses efforts. Il faut plutôt continuer à s'efforcer et puis par la grâce d'Allah, un jour le succès arrivera. Ensuite, il faut également avoir comme habitude d'accomplir quotidiennement des bonnes actions. Et pour ça, il faut faire un travail sur soi à long terme. Il faudrait par exemple s'efforcer à faire une bonne action à un moment de la journée et puis la répéter plusieurs fois. Et puis là, le succès va devenir progressif et puis tout ça en faisant une pratique quotidienne. En fait, en réalité, le nafs d'un homme, c'est-à-dire son égo, est comme un enfant. Donc le deuxième calife, le Zialat Tala Enho, il dit que l'homme doit être traité comme un enfant. Donc pour enseigner la spiritualité, il faudra utiliser les mêmes moyens qu'on utilise pour enseigner aux enfants à l'école. Parce que les enfants, ils reçoivent des petites leçons et ensuite la charge de travail va augmenter progressivement. D'accord. Alors très bien, je résume à ce que vous venez de dire. Donc en fait, il faut éliminer les mauvaises pensées, il faut s'évertuer à faire des bonnes actions régulièrement et il faut chercher à savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Alors je vous pose la même question, Nida. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous avez relevées dans l'article ? Oui, alors le deuxième calife parle aussi de l'auto-évaluation. Il dit que l'homme doit être conscient de ses actes. Il doit réfléchir avant d'agir. Le Dieu a créé en homme une force naturelle qui lui permet de s'auto-évaluer. Alors comment ? En s'intégrant lui-même. Pourquoi il commet cette action ? Pour qui ? Qu'est-ce que cette action va lui procurer ? La fierté et l'arrogance vont forcément nuire son âme. Donc il doit abandonner toute action qui lui amènerait à la fierté. Et en revanche, favoriser les actions qui lui permettent de progresser au niveau spirituel. En islam, l'adoration de l'homme est liée à sa relation avec Dieu. Le musulman et la musulmane gardent toujours Dieu dans son esprit. Lorsqu'il fait son auto-analyse. Notamment lorsqu'il cherche à corriger ses faiblesses, ses manquements, son comportement et ses actions. Pour bien expliquer notre relation avec Dieu et notre auto-analyse, je vais citer un exemple. Dans ce contexte, la compréhension des attributs de Dieu a une place très importante. En effet, Dieu, par ses attributs, est toujours envisagé comme parfait dans ses qualités. L'homme, au contraire, est par nature faible et limité. Et par conséquent, il doit être humble devant l'être parfait, c'est-à-dire devant son créateur. D'abord vis-à-vis de lui-même, ensuite vis-à-vis de ses semblables et bien sûr vis-à-vis de Dieu. En résumé, l'homme, notamment par le biais des prières, doit toujours mettre en avant ses qualités et ses faiblesses afin de rechercher auprès de Dieu l'aide parfaite, son soutien et son aide afin de s'améliorer. Gardons en vue la perfection des attributs de Dieu, tels que le pardonnant, le compatissant, le sage, le miséricordieux, etc. L'homme soumet à Dieu ses propres limites afin de trouver la meilleure façon de les parfaire. Exemple, durant la prière, lors de la procernation, on dit « subhanal biya ala » qui veut dire « saint et mon seigneur », le très haut. Ici, nous reconnaissons et nous acceptons que Dieu est pur et sans défaut. Et après cette déclaration, le croyant invoque Dieu pour chacun de ses manquements, défauts, qualités à améliorer afin qu'Allah lui montre la direction pour un changement. Par cet exercice spirituel continu durant la prière et à condition qu'il concentre toute son intention dessus, le croyant gardera constamment à l'esprit cette volonté de réforme même après la prière. Et il faut aussi prendre en compte que la recherche ne peut pas être accomplie sans faire un exercice régulier et constant de « Easter five », c'est-à-dire la recherche du pardon de Dieu. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Hola. Tout à l'heure, vous avez parlé des mauvaises actions qui déplaisent à Dieu. Alors, est-ce qu'il faudrait se concentrer sur les péchés les plus graves ? Alors non, il est à savoir qu'il faut éviter tout péché, qu'il soit majeur ou mineur, il faut l'éviter. Et en réalité, il n'y a pas de degré de gravité d'un péché, il n'y en a pas un plus grave que l'autre. Et les péchés mineurs mènent souvent à commettre des grands péchés. Et le Saint-Prophet a dit dans un hadith qu'un péché est mineur dans le sens où il est facile de s'en abstenir. Mais en même temps, ce même péché est grand car il mène en enfer. Alors, je vais vous donner un exemple d'un péché qu'on considère souvent comme mineur. Par exemple, ça nous arrive parfois, vous voyez, pour avoir l'attention d'un enfant, on lui dit qu'on va lui donner un bonbon ou autre chose pour qu'il vienne nous voir. Mais au final, on ne lui donne rien. Et donc ça, c'est un mensonge, donc un péché. Et souvent négligé d'ailleurs, tout comme l'hypocrisie ou le comérage. Alors, Hammam ibn al-Harith dit qu'un homme rapportait les propos des gens à l'émir. Et nous étions assis une fois dans la mosquée quand les gens dirent, celui-là fait partie de ceux qui rapportent les propos des gens à l'émir. Donc ensuite, cet homme s'approcha et prit place parmi nous. Alors, Ruzéfa dit, j'ai entendu le messager d'Allah, donc le Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam, dire, « Le rapporteur n'entrera pas au paradis ». Donc vous voyez comment des péchés que nous considérons comme minimes peuvent avoir des lourdes conséquences. Alors, il faut vraiment considérer chaque péché comme majeur. Alors, c'est un gros travail quotidien de réforme qui demande de la constance, qui demande beaucoup d'efforts. Alors, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas plus facile de s'isoler pour éviter les difficultés, éviter les éventuelles tentations et éviter les mauvaises pensées ? Non, pas vraiment, car Allah insiste aussi sur un bon entourage, comme mentionné dans le verset 119, chapitre 9. La compagnie des vertus peut aider dans l'apprentissage des commandements de Dieu. C'est pour cette raison qu'Allah a envoyé des prophètes, des saints et des savants pour nous transmettre le savoir divin. Le but de l'islam n'a jamais été de faire des croyants des ermites ou des gens qui s'isolent de la société. Par contre, ils doivent s'écarter némoins de l'infidélité, de l'hypocrisie, de la perversité et des gens qui les pratiquent. Les cinq prières quotidiennes constituent le moyen par excellence pour y arriver, notamment les prières en congrégation. Elles symbolisent parfaitement le fait de rechercher la compagnie des pieux. Précomptez les personnes qui ont une bonne influence sur nous et vitale à ce stade. L'homme a toujours besoin d'un guide spirituel, comme un élève a besoin d'un professeur pour son éducation. Dans la communauté musulmane Ahmadiyya, nous sommes chanceux d'avoir un calife guidé par Dieu pour nous montrer le chemin de la spiritualité et de la réforme par ses sermons du vendredi, par ses discours, ses conseils ainsi que ses directifs. L'objectif du deuxième calife, Melza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, derrière la création d'une branche de femmes au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 25 décembre 1922, dont on fait partie, était le progrès moral et spirituel des femmes sous l'influence de ces co-religionnaires qui possèdent les mêmes croyances qu'elles. On organise des activités religieuses et sportives avec les enfants, les maman, les jeunes étudiantes et les femmes plus âgées. On échange aussi sur les différents sujets liés à l'actualité. Il est aussi important car on se laisse influencer très vite par les gens qui nous entourent et qui empruntent leurs qualités ainsi que leurs défauts, et ce de façon complètement inconsciente. La compagnie des gens impurs peut détruire notre âme et donc creuser le fossé entre l'âme et son créateur. Là vous avez toutes les deux énumérées des méthodes qui nous permettent d'atteindre cette purification. Ma question, c'est une question pour Rola, si malgré notre bonne volonté, si malgré tous nos efforts, que faut-il faire si on a des moments de faiblesse ou si tout simplement on n'y arrive pas ? Oui, alors ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de faiblesse. D'abord, il faut essayer de ne jamais perdre espoir. Parfois, il y a des personnes qui font beaucoup d'efforts et puis elles abandonnent sans savoir que peut-être que leur effort allait justement porter les fruits. Et dans ce cas-là, il faut réfléchir aux raisons qui nous font échouer et tenter de les retirer. Et surtout, comme Nida a dit tout à l'heure, il faut exercer l'esterfar, c'est-à-dire demander pardon à Dieu. Le deuxième calife, le Zalatala Anho, il dit qu'il ne faut pas désespérer et continuer sans cesse les efforts. Donc, il arrivera un jour où vous réussirez. De plus, tout comme il est immoral de se méfier des autres, il est aussi immoral de se méfier de soi-même. Donc ça, c'est aussi un péché, la méfiance. Et le cœur doit comprendre et penser, tout en faisant confiance en Allah, bien sûr, qu'il ne se permettra jamais à Satan de le dominer. D'accord, donc ne jamais désespérer. J'ai une dernière question pour vous, Nida. On accuse souvent l'islam d'accorder à la femme un statut inférieur à celui de l'homme. Là, dans l'article, il est question de l'âme humaine. Alors, j'aimerais savoir, dans ce domaine, est-ce que l'islam fait une distinction entre l'homme et la femme ? Alors, l'islam confère les mêmes droits sociaux aux femmes qu'aux hommes. Ils sont égaux en ce qui concerne la spiritualité. Donc, Allah dit dans le verset 36, chapitre 33, je vais lire la traduction. Assurément, les hommes qui se soumettent à Allah et les femmes qui se soumettent à lui, et les hommes croyants et les femmes croyantes, et les hommes obéissants et les femmes obéissantes, et les hommes véridiques et les femmes véridiques, et les hommes endurants dans leur foi et les femmes endurantes, et les hommes qui sont humbles et les femmes qui sont humbles, et les hommes qui font l'aumône, et les femmes qui font l'aumône, et les hommes qui jeûnent, et les femmes qui jeûnent, et les hommes qui préservent leur chasteté, et les femmes qui préservent la leur, et les hommes qui se souviennent beaucoup d'Allah et les femmes qui se souviennent beaucoup de lui. Allah a préparé pour eux tous le pardon et une très grande récompense. Ce verset explique très clairement que les femmes peuvent atteindre le haut niveau de la moralité et ou de la spiritualité, comme les hommes. Seulement leurs sphères d'activité sont différentes. Les femmes occupent plutôt la sphère privée, donc elles sont responsables du foyer, alors que les hommes, la sphère professionnelle. En évoquant l'origine de la création des hommes et femmes, elle a dit dans le verset 2, chapitre 4, « Ô hommes, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et on a créé sa moitié pour en former un couple, et qui, de ces deux-là, a répondu sur la terre de nombreux hommes et femmes. Craignez Allah au nom de qui vous faites appel les uns aux autres, et craignez-le surtout en ce qui concerne les liens de parenté. Et en vérité, Allah vous sauveille. » On remarque que ces deux sont l'origine d'un seul être, et donc ils appartiennent à la même espèce humaine. L'homme est libre et peut effectuer des actions, comme il le souhaite, mais en cas d'absence de barrière, il peut transgresser et s'éloigner de Dieu, comme il deviendra impur. L'islam nous offre des commandements explicites pour approcher Dieu, et ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes. Nous avons plusieurs exemples des femmes pures mentionnées dans le Saint-Coran, comme Hazrette Maryam, la mère de Jésus, et Hazrette Aisha, la femme du prophète Muhammad, L'âme doit être nourrie comme notre corps, et Allah nous donne un dite complet pour pouvoir le purifier. Merci pour cette réponse. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir partagé cet article passionnant sur la purification de l'âme. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.